Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus décontractée. Je me positionne un petit peu mieux pour vous montrer les boîtes et l'intérieur des boîtes. En fait, je vais ouvrir les boîtes de jeux que j'ai reçues pour faire mes guides cadeaux de Noël qui sont sur le blog depuis fin octobre. Donc, il y a 3 guides cadeaux, 0-2 ans, 2-4 ans et 5 ans à 99 ans. Donc, j'ai fait des vidéos pour les deux premiers guides cadeaux. Il me restait les jeux à vous montrer pour les 5 à 99 ans. Il y en a même que ça commence à 3 ans que je vais vous montrer. Alors, vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une formule un petit peu plus IGTV, un petit peu plus personnelle, je ne vais pas vous avouer, parce qu'il y a aussi beaucoup de matériel à manipuler. Donc, c'était plus simple pour moi de le faire de cette façon-là. Et puis, je vous souligne que vous avez toujours les guides cadeaux à aller consulter sur le blog pour trouver tous ces jeux-là et des liens pour vous les procurer. Puis, aujourd'hui, je vous montre les jeux qui m'ont été offerts par Randolph Games et distribués aussi par Randolph Games, les jeux gamiques. Alors, ce sont des jeux que je trouve vraiment beaux, une belle qualité que j'ai testées, vraiment intéressants. Puis, tout au long de la semaine, il va y avoir une série de vidéos comme celle-là pour justement que j'ouvre les boîtes, que vous voyez l'intérieur, parce que je sais qu'il y en a qui magasinent super bien sans les boîtes, sans voir l'intérieur du jeu, mais il y en a d'autres qui aiment voir le matériel, le produit et ce qu'on a à manipuler. Ça y est, on est prêts. Je me prends une petite gorgée de café. Bien, j'en ai long à dire. Pas trop long, j'espère. Alors, je vais commencer avec un jeu très populaire cette année pour justement les 3 ans et plus pour 2 à 4 joueurs. C'est le jeu de la patate à vélo, le fameux personnage d'Élise Gravel. Le principe est très simple. Alors, c'est qu'on suit le principe du livre. Il faut créer des affirmations, des phrases et se demander ensuite si ça se peut. On a deux couleurs de cartes dans la boîte, les petites patates oranges et les vélos bleus. Alors, on fait deux piles devant soi, puis on doit les retourner pour justement créer une affirmation. Comme là, par exemple, j'en retourne une, on retourne toujours la patate en premier. Alors, j'ai tourné. Alors, est-ce que ça se peut une araignée? Oups, j'ai deux patates. Qui fait du bruit? Alors, voilà. Alors, vous voyez, j'ai deux couleurs différentes. Ça commence bien. Alors, est-ce que ça se peut une araignée qui fait du bruit? Alors là, les deux joueurs doivent, ou en fait, on peut juste qu'à quatre joueurs, doivent retourner avec un accord commun. Si, mais oui, ça se peut, ou mais non, ça se peut pas. Donc, si les deux joueurs, ou les quatre joueurs disent la même chose, pensent la même chose, oui, ça se peut, ou non, ça se peut pas, on avance tout simplement la petite patate à vélo. Là, vous le voyez à l'envers, mais c'est pas grave, sur la planche de jeu. Et là, on continue comme ça, puis lorsqu'on a, on a distribué un certain nombre de cartes au début. Puis, lorsqu'on a fini nos cartes, il faut avoir accumulé au moins huit points pour, finalement, gagner. Donc, vous aurez compris que c'est un petit jeu vraiment le fun, avec les belles illustrations d'Élise Gravel, belle qualité de jeu. Puis, c'est solide aussi, je dois vous dire, pour des petits cocos de trois ans et plus. Donc, c'est un jeu où on travaille entre opérations. C'est ce que je trouve vraiment génial. Puis, tu sais, c'est parce qu'on est ensemble pour atteindre au moins huit points. On peut poursuivre la partie également. Puis, ce que j'aime, là, vous allez me dire où, mais le principe est peut-être un petit peu simple. Regardez, est-ce que ça se peut une main qui porte une petite culotte? Tu sais, c'est drôle, là. Il y a du pipi caca poil à l'Élise Gravel. Est-ce que ça se peut un cochon qui a plein de poils? Maintenant, on est tombé sur une grand-maman qui avait plein de poils. Donc, là, on avait comme un genre de petite hésitation. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut pas? Puis là, ça crée aussi des discussions. Tu sais, l'important, c'est d'avoir la même réponse. C'est pas, c'est moi qui as raison, c'est pas toi. Donc, ça crée des discussions sur ce qui est réel, ce qui l'est pas. Puis, des fois, on a des explications loufoques de notre petit qui nous dit, ben oui, ça se peut, tu sais, dans une histoire. Donc, on va peut-être plus départir la réalité de la fiction à la base. Donc, voilà. Ce que j'aime, c'est que l'écrit prend une grande place. Donc, je trouve que c'est un jeu évolutif. Par exemple, si vous avez une grande ou un grand qui va à l'école et qui sait lire, ben, il va pouvoir être le meneur du jeu et lire les cartes. Donc, chacun peut avoir son petit rôle parce que je trouve que, justement, l'écrit prend beaucoup de place. C'est la phrase exclamative, également la phrase interrogative. Donc, c'est toute une première familiarisation avec ces concepts-là. Alors, c'est tout pour la patate à vélo. Je vais passer ici à Spécifique, qui est un jeu, pardon, sur les animaux. Et je le trouve vraiment intéressant parce qu'on va manipuler trois dés. Et il y a un dé qui est à propos de la nourriture des animaux. Un autre à propos des habitats. Là, on a des petits nuages, la terre, la mer, le ciel, finalement, les habitats. Et ici, on a les nombres de pattes. Six pattes et plus quatre pattes parce que les insectes. Et également, zéro à deux pattes parce qu'il y a l'homme dans les animaux, vous allez voir. Puis, ce que je trouve bien, c'est que premièrement, c'est un petit format voyage qui se transporte bien. Et je trouve que les cartes sont solides, qui sont en carton. Ça ne se plie pas, là, assez solide. Et on a vraiment des très belles images. On doit faire un rectangle avec toutes ces belles cartes-là. Je vous en montre d'autres, là, pour vous donner l'eau à la bouche parce que c'est vraiment de très beaux animaux. Petit castor ici. Alors, on en a beaucoup. Alors, on fait un rectangle en les plaçant face vers le haut sur la table. Ensuite, un premier joueur doit jouer les dés. Et là, on doit mettre la main sur le bon animal. Comme, regardez ici, j'ai un animal qui est dans le ciel, qui vit dans le ciel, qui mange de la viande et qui a entre zéro et deux pattes, qui est carnivore. Donc là, on a tout le vocabulaire au niveau des sciences naturelles qui rentrent. Et c'est le premier joueur qui pose sa main sur le bon animal qui, finalement, le remporte et le met devant soi. Ça se peut, au cours de la partie, que l'animal en question soit devant un adversaire. Donc là, évidemment, on a une petite carte spéciale et on doit mettre la main sur le point d'interrogation. Puis le joueur qui possède justement l'animal en question, il a le droit aussi d'aller mettre la main sur le point d'interrogation. Puis c'est le premier qui met sa main sur le point d'interrogation qui gagne la carte. Parce qu'on peut aller le voler à l'adversaire. Donc, une fois la partie terminée, c'est celui qui a le plus de cartes qui gagne. Donc, un petit jeu vraiment, vraiment bien spécifique de Gigantic. Celui-là, il est pour six ans et plus. Puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir parce qu'on oublie un petit peu ça, les sciences naturelles, je trouve, avec nos enfants. C'est négligé. On veut les maths, on veut le français. Mais tous les enfants, tous les enfants sont intéressés par les animaux. Tu sais, les enfants pour qui, des fois, il y a certains jeux que c'est moins attrayant. Les animaux, ça prend bien. OK. Alors, spécifique, c'est terminé. Je vais aller vers un autre petit jeu du même format, avec des petites cartes, des jetons. Il s'agit de Panic Lab. Toujours chez Gigantic, mais lui, il est un petit peu plus compliqué. C'est pour les 8 ans et plus. Mais vous allez voir, c'est très le fun. Parce que, regardez, on a des amides, des sortes de cellules mutantes. Ça crée comme des espèces de petits martiens comme ça. Mais finalement, ce sont des créatures créées dans un laboratoire, évidemment. Si vous allez voir sur Wikipédia, on vous dit que c'est à partir justement de cellules qu'on peut les faire. Et là, vous allez deviner, vous avez vu leur aspect. Ici, on n'a pas 3D, mais on en a 4. On a 4. On a 4D. Et lorsqu'on les lance, il y en a un qui va nous donner la forme de l'amibe à aller chercher. Sa couleur, parce qu'ils sont deux couleurs bicolores, comme mauve et bleu, ou rouge et orange, ainsi de suite. Son motif, parce qu'ils ont un motif différent. Des régures, des petits points. Alors, c'est un ou l'autre. Et également, ici, vous avez les laboratoires. Il y a 4 couleurs de laboratoire. Alors, le laboratoire jaune, rouge, et ainsi de suite. Bleu. Puis, il faut savoir que toutes ces belles cartes-là, ainsi que les cartes, finalement, mutations, parce qu'il y a des mutations, les cartes laboratoires et les cartes grilles. C'est comme l'information nouvelle que je vous apporte. Donc, toutes ces cartes-là, on les place en cercle. C'est comme ça. J'aime ça les jeux où on dispose les cartes en cercle, parce que ça fait différent. On apprend de manière différente. Donc, c'est un jeu où on doit vraiment réfléchir, se concentrer et être rapide. Donc, concentration pour, justement, mettre la main. Là, on ne s'empare pas de la carte. On met la main seulement sur la bonne créature. J'ai utilisé le mot créature parce que, je ne sais pas, amide, ça me perturbe un petit peu comme mot. Je ne suis pas une très grande scientifique à ce niveau. Donc, sur la bonne créature. Donc, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas seulement, là, regardez, là, on va jouer les jeux juste pour se livrer au jeu. Donc, j'ai une petite amide qui doit avoir cette forme-là, avec un motif de rayure sur son corps, qui est dans les tons de mauve et bleu, et finalement, qui s'est échappé du laboratoire jaune. Parce que ça, c'est une partie de l'histoire, là, que je ne vous ai pas dite. C'est que l'amide se sauve d'un laboratoire où elle a été créée. Alors, là, ce qu'on a, le laboratoire, regardez bien ça, le petit laboratoire jaune. Là, on n'oublie pas que le jeu est placé, que toutes les cartes sont placées en cercle. On doit partir du laboratoire en question. Et là, on doit suivre le sens des flèches. Admettons que ma carte est placée ici, là, je dois suivre le sens des flèches du laboratoire à partir duquel l'amide s'est échappé. Et là, je dois trouver l'amide en question. Là, ça a l'air facile. Mais, par contre, lorsqu'elle se cache dans la grille, ça crée des petits problèmes. Et surtout, lorsqu'elle change de forme. Alors, ici, on a une mutation au niveau de la forme. Donc, une fois qu'on a traversé cette, mettons que la carte est ici, cette carte-là, il faut continuer à chercher l'amide qui s'est échappée, mais qui s'est transformée, qui n'a plus la même forme. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Évidemment, il y a des variantes qu'on peut jouer avec les plus jeunes et avec les plus vieux. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Puis, lorsqu'on a mis la main sur la bonne amide, au lieu de prendre la carte, on gagne un petit jeton rouge comme ça. Et c'est celui qui a un certain nombre de jetons qui finit par gagne. Un autre jeu intéressant, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Est-ce que je vais avec gagne ta maman? Je vais y aller avec le jeu des différences juniors, encore une fois, chez Gigamic. Ça, c'est des belles boîtes en éteintes. C'est le fun. Parce que c'est quelque chose que l'on fait souvent. Puis, je le trouve le fun parce que c'est le principe de trouver justement les différences entre deux dessins. Puis là, on a quatre scènes différentes. On a la scène du lion, un petit peu avec des animaux de cirque. On a la scène d'Halloween avec des petits-enfants déguisés. On a une scène ici d'un marchand de crème glacée. Puis, une autre avec justement des petits animaux au bord de l'eau. Alors, c'est pas compliqué. On distribue un certain nombre de cartes à chaque joueur. Et on doit mettre une carte au centre, qui va être la carte de référence. Donc là, chacun a sa petite pile de cartes devant soi. Il faut déterminer à l'avance avec quel sein on joue. On joue tous avec la même scène. Puis là, par exemple, il y a un joueur qui va retourner cette carte-là. Il y a un autre joueur qui va retourner cette carte-là en haut de sa pile. Puis ça, c'est ma carte de référence. Alors là, il faut que moi... Donc, moi, c'est... Là, ma carte... Il faut que je compare ma carte avec la carte de référence et que je trouve la différence le plus rapidement possible entre les deux cartes. Alors, c'est ça le principe du jeu. Je trouve ça bien parce que je trouve que c'est une montagne de possibilités. Puis il y a même une variante où l'enfant qui n'est pas capable de trouver la différence a le droit de prendre la petite carte, la mettre en dessous de sa pile, puis utiliser une autre carte pour trouver la différence. Je trouve ça bien pour ne pas créer trop de frustration. Alors oui, qu'est-ce qu'on travaille, c'est la rapidité et aussi, finalement, le sens de l'observation, évidemment. Puis je trouve que perdre, gagner aussi, ce sont tous des apprentissages que l'on peut faire avec ces jeux-là, mis à part la patate à vélo où tout le monde travaille ensemble. Mais les autres, on a ce petit apprentissage social-là, d'être un bon perdant. Puis je vais terminer avec... Je regarde l'heure pour ne pas vous parler trop longtemps. Le jeu Gagne ta maman, qui est vraiment différent parce qu'on joue avec des cubes, en fait des pièces de bois de toutes les couleurs comme ça. C'est vraiment le fun. Je pense que c'est un de mes préférés, celui-là. J'aime beaucoup les jeux de cartes, mais comme c'est un jeu en 3D en bois, je l'aime beaucoup. Et ça se joue avec une planche de jeu comme ça. Puis on fait un duel. Chaque côté de la table, les gens, c'est au nombre de deux joueurs. Alors on doit s'affronter. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer contre son parent, sa maman ou son papa. Je pense qu'il y a aussi un jeu qui s'appelle Gagne ton papa. Alors voilà. Et puis on a toutes les pièces comme ça, là, qui sont au centre de la table. Puis on a différents niveaux. On a le niveau très facile, le niveau facile. Tu sais, on a comme 1, 2, 3, 4, 5 niveaux jusqu'au niveau très, très difficile. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, lorsqu'on prend une carte pour jouer. Alors les deux joueurs, c'est l'art duel, en fait, qui est illustré sur la carte. Alors on doit déterminer le niveau qu'on utilise au début. Il y a même des cartes qui ont deux niveaux pour équilibrer son joueur avec son parent et tout. Mais là, je ne veux pas trop vous perdre avec cette information supplémentaire-là. Alors on a la carte qui est dit, par exemple, au joueur 1 ici, toi, tu as le droit de prendre ces pièces-là et au joueur 2, toi, tu as le droit de prendre ces pièces-là. Alors je dois, là, je prends un niveau un petit peu plus élevé parce qu'il y a aussi des petites réglettes qui vont avec. Je dois mettre ici la petite réglette entre le 4 et le 5. Oui, 4 et le 5 ici. Voilà. Alors je vais mettre les réglettes comme ça ici. Et là, chaque joueur, avec les pièces qu'on leur a dit de prendre, par exemple, si j'ai la pièce rose, doivent remplir leur section le plus rapidement possible avec les pièces indiquées. C'est pas un genre, le Tetris, mais avec des vrais blocs. Alors j'aime vraiment ça parce qu'on est dans tout ce qui est l'intelligence spatiale. On est dans les concepts de la géométrie qui vont être repris à l'école. Alors après ça, le joueur qui a gagné doit donner un pantanino. Ça, c'est une pièce à 5 cubes. On en donne un à l'autre et l'autre joueur en donne un également. Et puis là, on doit tasser la petite réglette de un cran. C'est comme progressif. C'est excitant. Et avec la pièce supplémentaire, plus les pièces de l'ancien et de l'ancienne joute, on doit les replacer. Et ainsi de suite jusqu'à temps que la partie se termine. Donc c'est vraiment un jeu qui est exceptionnel. Je trouve par sa qualité, ses couleurs attrayantes. Puis là, je voulais vous montrer quelque chose. Excusez-moi, j'ai disparu du cadre. Oui. Il y a des cartes qui nous permettent de faire des structures en 3D aussi. Donc là, si vous avez des enfants plus vieux, c'est génial. Et je ne vous l'ai pas dit, mais c'est même pour les 3 ans et plus. Donc ça, on peut faire quelque chose de bien. Est-ce que j'ai oublié un jeu pour aujourd'hui? Non! Alors bon, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, ma page Facebook. Je vous invite aussi à me suivre toute la semaine pour que je vous explique d'autres jeux. à aller voir les guides cadeaux pour vous refaire une tête, pour faciliter votre magasinage des fêtes. Et puis on se dit à très bientôt. Ah oui! Puis surveillez mes comptes Instagram et Facebook parce qu'il va y avoir des beaux concours qui s'en viennent cette semaine et la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...